Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog avec Monsieur JB JB, The Eye Collection pour les intimes Et aujourd'hui, on a Avoiria, et Avoiria, on fait ça A tous Bon les gars, petit programme au KLM comme on dit Ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment chanceux par rapport au temps Première étape au des skis, parce que monsieur n'a pas ses skis Le touriste quoi, le touriste ni moi On est go les amis, j'ai fait ça avec la GoPro maintenant Je fais ça avec l'iPhone J'ai filmé à l'iPhone les potes Sous-titres par Jérémy Diaz Ouh les gars, petite matinée de ski terminée, enfin matinée on a fait deux pistes Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais j'ai utilisé ça Et là j'ai essayé de l'utiliser avec l'iPhone parce que je vous ai pas dit Mais toute la vidéo va être filmée avec un iPhone X et un objectif grand angle HD de RhinoShield Et avec un petit stabilisateur pour faire des plans très smooth Bref, il y a encore plein de choses qui arrivent On va s'échauffer, on va faire la piste d'Eurosport Ouais je me mets la pression, ouais je me mets la pression Franchement les conditions sont assez exceptionnelles pour le coup Et ça fait plaisir, ça fait une petite journée de ski Qu'est-ce que tu penses de ce spot ? Euh, lequel ? Celui-là Ah je me suis rendu visage Franchement il est plutôt pas mal Gros, il y a quand même des spots dans le c*** Là tu balances un bac mais 200 fois Je vais vite enlever ça et je vais vite me faire plaisir mon pote Beaucoup de monde m'ont posé des questions sur cette perche Sachez que je l'ai créé moi-même C'est pour ça que j'ai utilisé des piles Et comme c'est pas adapté à l'iPhone et c'est très très chiant pour ce qui est Je vais l'arracher Je vous ferai bientôt une vidéo Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous voulez une vidéo sur ça Parce qu'il existe des vraies perches rotatives Mais là voilà c'est fait maison quoi Avec de la glue pour coller, enfin bref Et là maintenant il va falloir réussir à arracher le truc C'est impossible Ah putain Ah putain Attends Aller c'est parti Quelqu'un Merci Où J'ouvre C'est parti Ma Encore J'ouvre 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti ! 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 J'avoue, c'est pas grave ! Tim, tu nous parles un peu de ta chute tout à l'heure ? Écoute, belle gamelle, je voulais te passer, j'étais dans la roue, je suivais, je suivais, je voulais te baiser sur la ligne comme on dit, et j'ai clipsé, grosse gamelle, chute. Chute. Erreur de débutant. C'est ça. On y retourne ! Yeah bébé ! Allez ! Yes ! C'est grâce à lui les images ! Ça y est, il a appris, il a appris ! Première journée de ski terminée, on vient de s'arrêter à l'iglou, en fait il y a un iglou, à Boria, je ne savais pas. C'est Alex qui nous en a parlé, voilà, donc on va à l'iglou, on boit un coup, et après on se retrouve à la maison. Je crois que j'ai pris des coups de soleil, des coups d'amour, des coups de je t'aime. Qu'est-ce qu'on a fait les gars, on s'est changé, rien de très 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 tchatcheur, comme Jean-Baptiste dit. Non, je voulais juste vous parler un petit peu de la station d'Aboria, parce que moi c'est la première fois, je crois que toi aussi. La même aussi. Et c'est ultra tchatcheur. Non mais vraiment, ouais. Parce que là vous voyez un petit peu, on est en chaussure, d'ailleurs on ne s'est pas du tout équipé. Premier conseil que je peux vous donner, c'est que prenez des... Voilà, équipez-vous. Sortez couverts, putain. Non, c'est ça pour dire que tu laisses ta voiture à l'entrée, et tout est piéton. Mais tout est piéton. Tout est piéton, mais en fait c'est pas du piéton damé, etc. C'est du piéton full neige. Alors ça c'est un peu de neige des familles, là-bas aussi, là-bas aussi, et là aussi. Le décor est ouf. De nuit d'ailleurs, je vous mets une petite photo ici que j'ai faite. Vous m'en direz deux, trois nouvelles. À ma place, merci. D'accord. Autre avantage d'être une station 100% piétonne, on a les pistes qui sont intégrées dans la station. Donc c'est un truc dommage, tu pars à ski, tu reviens à ski, tu te lèves ski, tu dors à qui ski. Et là, on va manger. Deuxième jour, on est parti, let's go, il fait beau. Petit time-lapse avec le petit iPhone X. Et franchement, il y a pire, non ? Sous-titrage ST' 501 Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une descente d'enculé. Non, on est refus avec un moniteur comme une merde. Donc là, par contre, ça je l'ai filmé, vous l'avez vu en drone. Mais moi j'ai fait une descente et personne n'a filmé. Et franchement, j'étais vachement mieux qu'hier. C'est 14,60. Et je crois que le gamin, il y a un gamin de 9 ans, il a fait 12,90 ou un truc comme ça. Donc en même temps, je ne trape pas les skis. Et puis je n'ai plus les conditions, les gars. Ce n'est pas du tout la même chose. Balancer des backflips et secrater la gueule, ce n'est pas pareil que défoncer des portes. Et bien oui, défoncer des mères. Les gars, je profite de cette magnifique vue qu'il y a derrière moi pour vous montrer l'importance de l'objectif Rhéno Shield quand vous vous filmez à main levée, quand vous vloguez. C'est-à-dire que là, je suis avec le grand angle. Et là, c'est avec l'objectif de base de l'iPhone. Donc on perd énormément d'informations. Et voilà, je suis beaucoup plus proche de la caméra. Donc c'est pour ça que ce petit bijou, il fait quand même des merveilles. Allez, on fait une dernière piste et on rentre. Ok les gros, c'était Eurosport Winter Tour. J'espère que ça vous a plu. Fin du vlog. On le fait sur les pistes parce qu'on a passé deux jours de folie avec JB. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de JB. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en commentaire et de me dire si toi aussi, tu aimerais venir à l'Eurosport Winter Tour. Allez, ciao tout le monde !